Backstreet, la vidéo c'est beau ! Bonjour, bienvenue dans mon résumé de Koh Lanta. Aujourd'hui j'ai un t-shirt bleu qui rappelle les eaux bleutées des... Lagons Bretons. Nos aventuriers vont-ils résister à la faim et à l'épilation ? Top pour manger ! Enfin non, pas trop top pour manger, puisque les aventuriers ont bouffé quasiment tout le riz qu'il y avait sur l'île, enfin qu'on leur avait filé, et ils se retrouvent fort dépourvus lorsque la mousson fut venue. Je suis un poète aujourd'hui. Attention monteur, attention ! Je crois que la direction t'a demandé d'enlever tous les Yes Papa de Martin, et là, dans cette émission, un Yes Papa est passé. Yes Papa ! Pour moi les deux vrais héros de ce Koh Lanta c'est Théoura, parce que bah il sait survivre dans l'île, il sait pêcher, grimper aux arbres, etc. Fabriquer, tresser des feuilles pour fabriquer un toit, et Martin ! Yes Papa ! Parce que Martin, c'est le vrai candide de cette histoire. Martin, il est là, il survit, et il est gentil. Il est extrêmement gentil, il ne ment pas, il croit en les autres. C'est pas français, il croit en les autres. Martin risque de se faire éliminer très rapidement, s'il continue à être aussi... Je vais dire candide, comme ça candide, c'est pas un gros mot. Martin est tellement gentil qu'il offre son voyage, enfin sa rencontre avec une tribu locale, à Patricia et à Florence, parce qu'elles, elles n'ont jamais connu le voyage. Et ça se voit, parce que dès qu'elles savent qu'elles gagnent le voyage, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent, et elles sont contentes, elles sont contentes. Et elles arrivent dans une tribu, qui ne parle pas un mot de français, et l'une des deux ne parle pas trop anglais. Donc on a de très beaux passages télévisuels, où on a des jeunes filles qui font... Et après, et après, mieux, il se découvre une passion commune pour la chanson française. Et j'ai pleuré, pleuré, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai chanté, chanté. Et là, Florence dit, j'ai laissé chanter Patricia, parce qu'elle a sûrement plus l'habitude de chanter dans son camion que moi. Devant la France entière, j'aimerais te parler à toi, Denis Brognard, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête de dire, il a eu le nez creux, dans les prochaines émissions. J'en ai marre, tu utilises cette expression que personne n'utilise. Moi, j'ai jamais dit à mes parents, oh, t'as eu le nez creux. J'ai jamais dit à des potes, oh, t'as eu le nez creux. Jamais. Jamais. Ça s'utilise pas, cette expression. Ça existe ou pas ? Arrête ! Tout le monde sait que sur l'île reste un collier d'immunité qui n'a pas été trouvé. Patricia va chercher ce collier, et elle fait croire qu'elle cherche pas le collier, en disant qu'elle veut ramasser des noix de coco, ce qui est complètement absurde. Elle cherche comme une conne, elle se fait griller, mais à 10 km à la ronde. Elle fait comme une enfant. Elle fait, ah mais non, mais non, mais c'est pas vrai, je cherche pas ! Elle fait comme une enfant. D'ailleurs, j'avais l'impression, en regardant ce collant a, de me retrouver en primaire, et de voir des réactions d'enfant de primaire. Ah, tu cherchais le collier ? Non, c'est pas vrai, je cherchais pas le collier. Ah, si, hein, tu cherchais le collier, hein ? Non, je cherchais pas le collier ! Épreuve d'immunité, tatata ! Chacun pour sa peau ! Sauf que Laurent, qui fait partie de l'équipe des Rouges, attrape un coquillage avec le nom de Ella dessus. Et au lieu de chercher à avoir son coquillage et essayer de pousser celui d'Ella, il appelle Ella et lui fait, Ella, Ella, viens, j'ai ton coquillage ! Et Ella gagne l'immunité en n'ayant rien fait. C'est un petit peu l'habitude d'Ella de rien faire. Ella gagne, et là, Denis Brognard, il a décidé de foutre la honte à Laurent. Alors il le lâche pas. Et il lui dit, vous pensez que c'est bien ? Vous pensez que c'est bien de donner la victoire ? Alors que tout le monde se bat chacun pour sa peau et vous, vous donnez la victoire à Ella ? Vous croyez que c'est bien ? Hein, Ella, vous croyez que c'est bien ? On retourne chez les enfants. Attention, Ella se défend en disant, Ouais, ouais, je le mérite pas, mais voilà, mais je sais pas quoi, bon, je sais pas. Ouais, je mérite pas l'immunité, mais bon, voilà quoi, il me le donne, alors je sais pas, moi. Laurent Ouais, mais je l'ai fait pour mon équipe, on avait dit, on avait dit qu'on le ferait. Les autres Ah non, 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 on avait pas dit qu'on ferait comme ça, on avait pas dit qu'on ferait comme ça. Laurent Vas-y, si, on avait dit. Les autres Non, on avait pas dit. Ella Bon, je prends l'immunité parce que j'ai pas envie qu'il ait fait ça pour rien, mais j'ai pas trop envie, hein. Mais je le prends. Les autres Oh, l'arnaque, c'est pas bien, hein. Virginie Ouais, vous l'avez pas soutenu, hein. Euh, moi, 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 je serai avec lui, vous l'aviez dit, et vous l'avez pas soutenu. Je rappelle que Virginie était la première à se désolidariser de Maxime, en disant, Oui, il l'a fait tout seul, moi j'avais rien fait. Mais là, sur le coup, elle a des couilles. Elle choisit quand elle a des couilles. Quand elle est pas trop dans l'histoire, elle a des couilles. Quand elle est dans l'histoire, elle a pas de couilles. Tout le monde va au conseil pour l'élimination. Alors, je rappelle qu'Olivier avait demandé dans un truc foireux avec les jaunes, Ok, je balance Maxime de mon équipe, mais vous, en échange, vous dites quand vous avez des colliers d'immunité. Bon, Martin a bien dit aux jaunes, il a dit, Mais de toute façon, vu qu'on va tout se sortir, ça sert à rien que vous disiez si vous avez un collier d'immunité, parce que de toute façon, vous allez partir un par un. Martin avait raison. Arrive le soir du conseil, tout le monde est assis, les gens décident de ne pas voter pour Théoura, parce que, à cause de Laurent, qui a un petit peu triché, entre guillemets, donc ils décident de voter pour Patricia, mais, retournement de situation, Patricia sort son collier d'immunité, juste après les votes, et ça fait qu'elle ne peut pas être éliminée. Et donc, c'est la deuxième personne qui a le plus de voix qui est éliminée. Et c'est Olivier, contre toute attente, personne ne pensait qu'il partirait à ce moment-là de l'aventure. Retournement de situation, et, retour au collège, avec un Olivier qui fait, Mais, mais on a, mais on avait dit que vous diriez si vous aviez le collier, et vous, et vous ne l'avez pas dit, on avait dit que vous diriez, et ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas dit. Denis Brognard lui dit, et alors quelque chose à dire, bah ouais, on avait dit que vous diriez si vous aviez un collier d'immunité, et je ne vous l'avais pas dit, alors, mais au moment de partir, les jaunes, comme des cons, balancent sur Martin, en disant, ouais mais Martin, il a dit que, on avait le droit de ne pas le dire. Bah ouais, mais non, mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, j'ai dit à lui, qu'il avait le droit de ne pas le dire, je n'ai pas dit à tous, hein. Ah ouais, il l'a dit. je pense que ça va très 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 mal aller pour le cul de Martin dans le prochain Koh-Lanta. Très mal. Euh, Monsieur Brognard, est-ce que je peux aller faire pipi ? Top pour pipi ! Pourtant, que la montagne est belle. Miam, miau, miam, 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 miam,